... On est pilote là-dessus. On est largement en avance comparé aux autres départements. On a énormément d'exploités agricoles aujourd'hui qui sont en bio ou qui sont en train de devenir bio. Prendre cet engagement avec le conseil départemental, c'est un engagement fort d'aller vers cette charte, vers zéro phytos. C'est des efforts qu'il va falloir faire. Le conseil départemental va nous aider aussi sur des postes. Et nous, y compris la chambre d'agriculture, c'est pour accompagner les gens. Parce que pour y arriver, il faudra un accompagnement derrière. On utilise des méthodes propres pour lutter contre les ravageurs. On lâche les auxiliaires. L'exemple le plus connu, c'est la coccinelle qui mange des pucerons, mais il y en a d'autres. Tout cela pour éviter au maximum, voire zéro, traitement chimique. On utilise aussi, par exemple, des piégeages. Des piégeages qui piègent les insectes ravageurs et qui, donc, ne piquent pas ces plantes. On utilise des biostimulants. C'est par exemple des oligolénants, des vitamines, des macérates d'algues qui renforcent l'efficacité de la plante. Et la plante, naturellement, lutte mieux contre les ravageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada